Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, c'est bon, tranquille, franchement je suis pas content, je vous avais pas dit, je vous avais pas expliqué, regardez, le marketing du Paris Saint-Germain a commencé, et voilà, de partout, on voit des vidéos, des messages, regardez, Mourinho va venir, regardez, Thiago Mouta va venir, regardez, Marquinhos on l'a prolongé, regardez, Verratti va partir, regardez, Neymar il va partir, regardez, on va faire venir Victor Ossoni, Ozymen, regardez, on va faire venir, Harry Kane, regardez, on va faire venir, comment il s'appelle là, on va faire venir qui là, au milieu là, c'est qui là, le joueur là, comment il s'appelle, j'en sais rien là, c'est quoi ce délire là, franchement c'est du grand n'importe quoi, il commence déjà à nous mentir, à nous faire saliver, le Paris Saint-Germain, vous n'avez pas envie de créer une équipe sportive, hein, hein, au lieu de nous mentir, nous faire croire que Bernardo Silva il va venir, ce sera absolument génial s'il venait, mais là, regarde, il va jouer une finale de Ligue des Champions qu'il va sûrement remporter, qu'est-ce qu'il va venir faire au Paris Saint-Germain, se faire éliminer en quart, en huitième, parce que le Mercato et l'équipe n'ont pas été respectés, hein, vous voulez virer Neymar et Verratti ? Non, non, non ! Ah, vous en avez la même couleur, c'est le pécheur ! Tu vois, même Madame est contre ce que je viens de vous annoncer, ils veulent virer Neymar et Verratti, et qu'est-ce qu'elle vient de faire ? Non, non, non ! Voilà ! Donc, Madame, le Paris Saint-Germain, j'aimerais, et je vous dis, là, je vais vous donner un ordre, parce qu'on a l'impression que vous, vous savez pas ce que c'est de faire une équipe. Moi, je vais vous expliquer comment on fait une équipe et comment on remporte une Ligue des Champions, parce que moi, je sais, pourquoi vous allez là-bas, gauche, à droite, moi, j'ai les réponses, je peux vous dire comment faire pour remporter une Ligue des Champions. Je peux vous expliquer. Déjà, il va falloir recruter des gens qui sont en Ligue 2 nationale, tu comprends ? Il va falloir aller chercher des talents purs qui jouent en France, les faire venir, leur donner la chance d'évoluer dans la meilleure équipe, premièrement. Deuxièmement, écoute bien, écoute bien ce que je vais t'expliquer. Tu vas chercher 2-3 tauliers, 2-3 chiens de la classe, tu vois, des chiens, pas des joueurs, tu vas chercher des chiens, tu comprends ? Ceux qui sont au milieu et qui aboient, dès que tu as le ballon, ils viennent, ils aboient sur toi. C'est des joueurs comme ça qu'on a besoin au milieu. Des harceleurs, des voyous, des bandits, des délinquants, tu comprends ? On a besoin de 2 délinquants au milieu. Ensuite, dans la charnière centrale, là, tu mets des bouchées, de la boucherie, de la haute boucherie, tu comprends ? Sur les côtés, tu mets 2 voleurs, 2 voleurs, oh là là, qui vont, ils vont voler, après ils reviennent, tu comprends ce que je t'explique ? Et là, devant, tu laisses comme ça, ta Neymar Mbappé, Messi, ça tu laisses, et le reste, tu ne mets que des bouchées, des harceleurs et des voleurs, tu comprends ? Tu comprends ce que je t'explique ? Il faut une équipe de criminels, pas une équipe de mannequins, on s'en fout des mannequins, tu comprends le Paris Saint-Germain ? Arrête de penser marketing, arrête de penser qu'est-ce que je vais pouvoir vendre avec lui après, tu comprends ? Pense football, va prendre des moches, les moches là, va les chercher, au lieu de toujours recruter des joueurs mignons, des joueurs qui passent bien en photo, va chercher des moches. Merci. Merci. Merci.